Après le féminicide de Mérignac, le gouvernement annonce six mesures pour renforcer la protection des victimes. Conclusion et mesures annoncées dans la foulée. Suite au rapport d'une mission d'inspection effectuée après le féminicide de Mérignac, Gironde, début mai, pointant une série de défaillances dans la surveillance du partenaire violent qui récidive et la protection de la victime, Le gouvernement a annoncé le mercredi, six nouvelles mesures pour renforcer la protection des victimes, dont certaines existent déjà ou ont déjà été annoncées. Ce rapport a fait l'objet d'une réunion mercredi soir à Matignon présidée par le premier ministre Jean Castex à laquelle ont participé Éric Dupond-Moretti, Justice, et Gérald Darmanin, Intérieur, Elisabeth Moreno, Égalité entre les femmes et les hommes, et Marlène Schiappa, Citoyenneté. Les auteurs du rapport, Étienne Laper, ancien conseiller de justice de Nicolas Sarkozy à l'intérieur, et Yves Colmou, ancien conseiller de Manuel Valls, recommandent ainsi, d'examiner la dangerosité, de l'auteur des violences, avant tout aménagement de peine. Point. Pour cela, il propose de, modifier la loi pour que tout aménagement de peine soit précédé d'une expertise. Il recommande également, d'améliorer la protection de la victime avant la libération, du conjoint violent, de renforcer et sécuriser la communication entre les services compétents, afin qu'il puisse prendre des décisions rapides, et enfin, mieux gérer localement les protections des victimes. Il suggère d'attribuer à la victime un téléphone grand danger, avant que l'auteur ne soit libéré, et de l'informer, systématiquement, de l'évolution de la situation de ce dernier. Le gouvernement a annoncé que 3000 de ses téléphones seront mis à disposition d'ici début 2022, soit une augmentation de, 65% par rapport à aujourd'hui. Chahinez, 31 ans, mère de trois enfants, est décédée le 5 mai à Mérignac, près de Bordeaux, après avoir été blessée par balle par son mari récidiviste violent, dont elle était séparée, qui l'a ensuite incendiée dans la rue. Cette tragédie a suscité l'indignation. Le rapport est accablant et dénonce une longue série d'échecs de tous les acteurs de ce dossier. Le gouvernement a également demandé mercredi à la mission si certains faits ne pouvaient pas être sanctionnés. L'auteur présumé Mounir Bey a été condamné le 23 juin 2020 pour violences conjugales en récidive à 18 mois de prison, dont 9 mois avec sursis et mandat de dépôt à l'audience. Mais depuis la prison, il a téléphoné à sa femme, Chahinez, pour la menacer. En décembre, il a été libéré sous certaines conditions, interdiction de contact avec son épouse, rendez-vous mensuel avec son conseiller pénitentiaire, SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Mi-mars, son épouse a porté plainte contre lui au commissariat de Mérignac après une nouvelle agression violente. La plainte, note les rapporteurs, est dûment instruite, avec application du questionnaire dédié à l'évaluation du danger, fiche d'évaluation personnalisée des victimes, EVVI, et envoie des grilles au parquet. Mais l'un des dossiers est mal rempli si bien que le danger est apprécié différemment par la police et les tribunaux. Une mauvaise communication, voire un manque de communication entre la police et l'administration pénitentiaire a suivi. Alors qu'il est recherché par la police, l'homme se présente à deux reprises pour des convocations de l'administration pénitentiaire, sans être inquiété. Les rapporteurs préconisent « une fusion des deux dossiers, de la police et de la justice, et une information immédiate de tous les acteurs en cas de survenance d'éléments nouveaux, plaintes, manuelles, recherches de l'auteur d'actes de violences, etc. » Ils suggèrent également de constituer un fichier des auteurs de violences conjugales, comme l'a récemment annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais aussi de le « partager » entre les services. Une proposition reprise par Matignon. Au niveau local, les auteurs du rapport proposent que le comité départemental de pilotage des téléphones à danger se réunisse deux fois par mois, avec tous les services et en présence des associations agréées. Ce comité se réunit actuellement, selon les départements, à intervalles plus rapprochés, tous les six mois en Gironde, pour faire le point sur les attributions actuelles et futures des téléphones à haut danger. Une mesure également reprise par le gouvernement, qui annonce également la création d'un « organe national » pour impliquer régulièrement les associations dédiées, un « renforcement du contrôle et de la détention » des armes et un comité de suivi des mesures. six mois, six mois, six mois, atterrivi au sur le gouvernement, et après, tournir à l'équipe, au bouton où un programme de défilé à l'émission, Six mois, six mois, six mois, six mois, six mois.